Oh là là, superbe masterclass ! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sûre avec le champion du monde, Nordie Novali, je suis ravi. Alors monsieur, comment ça va après cette démonstration d'il y a quoi, même pas un mois ? On va dire il y a trois semaines, je vais très bien dans un premier temps et merci de me recevoir. Alors, comment ça s'est passé finalement cette défense qui a, on va dire, surpris dans un premier temps, parce que les gens ils se disaient qu'ils ne t'attendaient pas forcément à cet endroit-là ? De part mon manager, c'était une grosse opportunité pour moi de pouvoir boxer là-bas à Astana, car le combat était retransmis en direct aux Etats-Unis sur ESPN, on sait très bien la force de frappe et l'audimat que peut avoir ESPN aux Etats-Unis. Et comme j'ai déjà boxé là-bas aux Etats-Unis face à Ruchy Warren, où j'ai gagné mon titre, ça permettait de donner aussi l'envie aussi de faire de gros combats à l'avenir là-bas aux Etats-Unis. Et là, il y avait en plus Bob Aaron qui a assisté à ton combat. Toi, est-ce que tu commences à te dire, là je vais commencer à voir les « money fights » ou draguer le marché américain ? C'est le but, c'est le but de mon manager, mon but c'est vraiment d'aller faire les plus gros combats et les plus gros combats se feront aux Etats-Unis. Donc, on a eu cette opportunité de boxer là-bas à Astana, car tout était réuni pour que je puisse faire ce championnat du monde, faire cette défense. Donc aujourd'hui, on va dire que c'est en très bonne voie pour la suite. Et il y a aussi dans ta catégorie, les World Boxing Super Series, où il y a tout le monde qui s'entretue en ce moment en attendant un autre champion. Toi, est-ce que tu gardes un oeil là-dessus ? Est-ce que tu te dis, j'aurais bien aimé y participer ? J'aurais pu y participer, c'est juste qu'il y a eu des choses qui ont été faites en off, qui ont fait que je n'y ai pas participé. Mais bon, c'était quelque chose que j'avais envie de faire. Mais bon, aujourd'hui, j'ai une ceinture que les Super Series n'ont pas. Donc, le but, ce serait de rencontrer le vainqueur. Donc aujourd'hui, moi, je vais défendre mes titres. Mon titre face à mon challengeur officiel qui est Takuma Inu, le frère de Inu Inu qui lui-même fait les Super Series. Qui est en finale d'ailleurs. Qui est en finale et que je pense qu'il gagnera les Super Series. Aujourd'hui, nous, notre story, ce serait de battre son frère. Les deux frères. Et derrière ça, le frère va vouloir prendre la revanche. Et on sait très bien que le niveau de son frère est quand même plus relevé. Complètement. On va dire qu'ils n'ont pas le même point fort, pas le même style, pas les mêmes points forts. Inu Inu est plus puissant, mais une boxe plus atypique, moins short à lire. Et Takuma Inu, lui, il est un peu plus sur le déplacement, un peu plus chiant à boxer, mais moins dur au niveau de la force physique. Et que penses-tu de ta catégorie ? Parce qu'on a l'impression, mine de rien, qu'elle est hyper relevée. Enfin, honnêtement, je veux dire, il y a un top 10, ça se joue à quasi rien entre vous dix. Ah oui, aujourd'hui, et c'est une grande chance pour moi aujourd'hui de vivre à cette époque-là. C'est ce qui va me permettre aussi de montrer aussi au monde entier, de relever la catégorie des points coques. On n'a jamais eu autant de boxeurs aussi forts et surtout avec un ratio de chaos qui fait que le public, les fans ont envie que ce qu'on va se fasse. Face à Moi Inu, oui, tout le monde en parle. On en parle un petit peu en France, mais aux États-Unis, au Mexique, c'est de la folie. J'ai même fait des interviews pour le Mexique face à Neri. Neri, c'est un Mexicain qui a un taux de ratio qui est plus de 90 ou 95 %. Donc, c'est énorme. Et moi-même, j'ai un très gros taux de chaos au niveau de ma carrière. Donc, on a envie qu'il y ait 4-5 boxeurs qui ont vraiment un ratio hors du commun. Parce qu'au point coq, souvent, on gagne au point. Oui, complètement. Mais gagner avant la limite, c'est très rare. Et aujourd'hui, on a la chance de pouvoir relever la catégorie et leur donner vraiment une place, vraiment dans l'élite du noble art. Et justement, comment tu expliques ça que toi, où vous soyez, vous ayez 75-77 %, il est à 89 % de chaos. Comment tu expliques qu'il n'y ait pas deux ou trois champions qui se tirent à bourre au niveau de cette capacité à éteindre les adversaires ? Parce qu'on a vraiment l'impression qu'on fait partie des plus gros connières. C'est ça, on est les plus gros. Et là, toutes catégories de poids confondues. Oui, quand on voit le ratio de chaos, quand on voit toutes les catégories, même chez les poids lourds, on a un taux de chaos qui est surprenant pour notre gabarit. Et ce qui est beau dans cette catégorie, c'est qu'il y a la vitesse, il y a le style. Et aujourd'hui, il y a la puissance. Donc, on a rajouté cet élément qui ne faisait pas envie au public. Et là, aujourd'hui, on donne envie au public de voir ces combats de poids coq. Étant donné que ça va vite, on leur donne tout. Et c'est spectaculaire. Donc, aujourd'hui, comment on peut expliquer ça ? On ne peut pas expliquer parce que cette puissance, tu l'as ou tu ne l'as pas. Mais tu n'as pas de travail spécifique, toi, avec ton frère, notamment là-dessus, dans le sens de ta conscience, j'imagine, de ton pouvoir de chaos. Mais est-ce que tu travailles ça en disant, il faut que j'arrive à finir mes adversaires ? Moi, je pars du principe, quand je monte sur le ring, c'est pour gagner le combat. Je ne suis pas spécialement dans, je vais mettre KO absolument. Par contre, quand l'adversaire, je l'ai touché, je sais que je peux faire abréger le combat. Je le fais. Mais après, c'est comme mon dernier combat, avant mon dernier combat, quand j'ai boxé Warren. C'est un combat que j'aurais pu gagner, à voir la limite. Mais après, quand tu es sur le ring, tu vois les capacités de l'adversaire. Tu sais que si le boxeur en face est encore lucide ou pas. Et après, comme on dit, le plus dur sur le ring, c'est de garder sa lucidité et ses émotions. Et ne pas se jeter et se faire contrer. Et Warren, pour moi, c'est l'adversaire que j'ai battu et pour moi, le plus dur de la catégorie. En dehors des frères et nous, tout ça. Et nous, les forts, mais les moins compliqués à boxer qu'on Warren. Donc, je préfère boxer à un Warren. D'accord. Parce que pourtant, il y a ces fameux classements sur BoxRec, où justement, c'est un peu la bible pour tout le monde qui se base là-dessus. Toi, par rapport à ça, est-ce que tu disais, là, même pour ton dernier adversaire, tu aurais aimé quelqu'un d'un petit peu mieux classé pour, on va dire, autre guillemets, ton prestige personnel, où tu n'en as rien à faire. Tu fais ta carrière comme tu l'entends et puis tu n'avances pas là-bas. Non, ce combat-là, c'était une défense par dérogation. Donc, il fallait prendre un boxeur du top 15. Et comme le combat, il devait être beaucoup plus tard, et après, du coup, ça s'est un peu précipité. Donc, après, il y a eu plusieurs boxeurs qui ont eu de l'offre. Et le boxeur, il a été prévenu en même temps que moi. Donc, après, parce que j'aime aussi que mon adversaire soit prévenu en même temps que moi pour qu'il puisse se préparer en autant de temps et surtout pour qu'on puisse offrir le meilleur au public. Et surtout, pour moi-même, je sais que je n'ai pas triché, car chaque combat doit me faire évoluer. Et quand je gagne, c'est que j'ai mérité de gagner et pas avoir un adversaire qui a été prévenu au dernier moment. Complètement. Et là, aujourd'hui, on va dire, tu es champion du monde, invaincu. Est-ce que tu n'as pas peur, malgré ce statut-là, aujourd'hui, que tu n'as pas vraiment la reconnaissance que tu mérites ? Et Brian Soum nous avait dit que quand tu es champion du monde, tu as envie de commencer à être payé. Et tu n'as pas peur que ces gros combats arrivent un petit peu trop tôt dans ta carrière. Donc, tu voulais dire trop tard, je pense, non ? Non, trop tôt dans le sens où peut-être que si tu attends deux ans, que tu défends un petit peu tes ceintures et que ça y est, le public français considère « Ok, c'est hyper lourd, tout ça, le public américain arrive, tu pourrais te payer beaucoup plus que si tu prends tous ces combats dangereux maintenant. » Non, car moi, j'ai vraiment un objectif. Dans la première fois, c'était d'être champion du monde. Et j'ai eu cette opportunité, cette chance de pouvoir aller chercher cette plus belle des ceintures dans l'endroit le plus beau qui était possible pour moi, à Las Vegas. Aujourd'hui, je veux faire mes défenses et surtout, j'ai envie d'unifier les titres. Donc, si je veux unifier les titres, je ne peux pas commencer à faire perdre le temps et surtout que je n'ai pas choisi la ceinture qui me permettrait de faire cette petite défense face à un boxeur qui n'a pas le niveau mondial. Qu'est-ce que tu veux dire par ne pas choisir cette ceinture ? C'est parce que toi, ta ceinture est trop prestigieuse ? La WC, elle est prestigieuse par son statut et par aussi ses exigences. Donc, aujourd'hui, je ne peux pas prendre qui je veux. La WC est valide et surtout, elle a beaucoup de contraintes qui fait qu'aujourd'hui, c'est la numéro une. Donc, avoir cette chance, après, c'est bien d'avoir la WC. Après, on a oublié de respecter aussi ses critères. Et c'est ce qui a fait que je me suis dirigé vers cette ceinture WC. Parce que quand tu vois dans notre ceinture, c'est un peu du tout et du n'importe quoi, ce qui fait du mal à notre discipline. La WC, elle, non. On peut s'appeler qui on veut. C'est comme ça. C'est oui, c'est non. Tu n'es pas d'accord, tu as besoin de le titre, tout simplement. Exactement. Et pour toi, comment est-ce que tu as fait, c'est la question que tout le monde se pose, un petit Français comme ça, en si peu de combat, a réussi à avoir un le titre. Après, prendre, on va dire, la ceinture, tu as fait ton travail d'en ring. Mais comment tu as fait pour aussi rapidement, finalement, aller jusqu'à la ceinture ? Tout simplement, c'est un concours de circonstances qui fait qu'au départ, on n'est pas de promoteur. Après, on a travaillé un peu avec d'autres personnes qui se sont un peu dans la boxe. Mais le problème en France, c'est qu'on n'a pas des carrières structurées, avec un plan de carrière. Et comme je le dis, avoir fait le champion du monde en casque combat, c'est de la folie. Et en étant bien encadré, c'est très compliqué. De plus que tu es Français, parce qu'en France, on n'est pas très bankable, étant donné qu'on n'a pas autant de soutien qu'à l'étranger. Et aujourd'hui, ce qui a fait que j'ai été champion du monde en casque combat, c'est qu'à chaque combat, même à mes débuts, j'ai toujours boxé des boxeurs qui étaient loin devant moi. Sur le papier, il doit gagner. Mais comme je le dis, c'est sur le ring que ça se passe. Et là, c'est la réalité des choses. On a la théorie et la pratique. Et aujourd'hui, tu as le papier et sur le ring, c'est autre chose. Donc, j'ai souvent boxé. Même là, mon dernier combat face à ma défense de titre, je boxe un boxeur qui a un très gros ras-sous de caillots et aussi qui n'a plus du double de combat que moi. Donc, on pourrait se dire, avant que je boxe, beaucoup de personnes me disaient, oui, mais c'est une défense par dérogation, tu aurais dû prendre un boxeur un peu plus simple. Parce qu'il y a quand même un gros ras-sous de caillots. Et surtout qu'à son dernier combat, à son avant-dernier combat, il avait boxé Louis Snéry qui, entre guillemets, avant que je boxe, il avait de la nuvée, il avait de la nuvée, le considéré comme le top du top avec Inouye. Il est parti au tapis au quatrième. Le combat, il était quand même compliqué pour lui. Il gagnait arrêt de l'arbitre au septième. Mais le fait que le public a vu ce que j'ai été capable de faire face à Villanova, aujourd'hui, la donne, elle a changé. Donc, il pensait au départ que Néry me battrait facilement. Aujourd'hui, maintenant, la donne, elle a changé. Parce qu'ils ont vu que je fasse point de dérogation, je boxe un vrai adversaire. Ses seules défaites, c'est pour des titres mondiaux. Et il n'a eu qu'un seul combat qui perd avant la limite, c'est face à Néry et encore c'est un arrêt de l'arbitre. Donc, aujourd'hui, on se dit au Bali, il faut compter sur lui. Et c'était ça le but, prendre un vrai adversaire pour montrer aux yeux du monde et envoyer un message fort à tous les boxeurs de la catégorie pour leur montrer que nous, on est là, on n'est pas là pour faire de la figuration. On n'a pas gagné le combat à Las Vegas par un hasard, par le fruit du hasard, mais bien grâce à la force du travail aussi, qu'on a les capacités d'aller chercher Médiaire. Et Médiaire, pourquoi ? C'est d'aller unifier les titres. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai Takuma Inou. Et après, derrière ça, normalement, on a Louis Néry, il faut qu'il gagne. Et Inou, la série, c'est acté pour ta prochaine défense ? Takuma Inou, c'est acté car c'est mon challengeur officiel. Donc, ça sera lui, ça sera très sûrement au Japon ou aux Etats-Unis. Et tu vises à peu près quel moment pour faire ce combat-là ? Normalement, c'est pour fin d'année. D'accord. Pour fin d'année, normalement, ça devrait être acté. Là, je laisse mon manager gérer tout ça par rapport aux discussions. Et de là, après, je serai vraiment à quelle date et surtout à quel endroit. Parce que le décalage horaire, tout ça, ce n'est pas la même chose. Donc, tu fais le travail dans le ring. On sait, la boxe par rapport à l'UFC où nous, on y a beaucoup de combattantes à ce côté. Par exemple, quand tu as les Habib Nurmagomedov ou ces autres combattants-là, même s'ils ne sont pas aimés par leur promotion, les victoires font qu'ils deviennent indiscutables et qu'ils ont les gros combats. Toi, est-ce que ça ne te frustre pas de temps en temps en boxe, le fait de te dire, j'ai beau tout faire dans le ring, de temps en temps, il y a les tractations qui font que je n'ai pas les combats que je voudrais où je n'ai pas telle ou telle ceinture ? Non, mais après, c'est sûr qu'on aimerait bien. On aimerait bien, je sais, moi, par rapport à ma carrière, j'aurais pu aller beaucoup plus vite, beaucoup plus vite par rapport à mes qualités. Mais en France, on est obligé de, comme je le dis, on est obligé de casser des murs pour arriver au niveau. Et aujourd'hui, même en étant champion, beaucoup de personnes me disent « Mais Norné, pourquoi tu n'as pas boxé en France ? » Et tout simplement, je n'ai pas eu vraiment de volonté qui est vraiment indiscutable qui fait que je vais boxer en France. D'accord. Donc, mon manager m'a donné quelque chose de carré dessus. J'ai dit oui, surtout que par rapport aussi à la suite de ma carrière, comme ça passait sur ESPN et tout ça. Donc, moi, dans un premier temps, moi, mon combat pour le championnat du monde, j'aurais dû le faire déjà à l'époque en juin à Paris. D'accord. Et au dernier moment, on me dit « Non, tu ne boxe pas. » J'ai dépensé de l'argent, le style, pour à la fin ne pas boxer. Donc, j'ai payé mes préparations, pour à la fin, on me dit « Non, tu ne boxe pas. » Donc, et à la fin, j'ai fait neuf mois de préparation. Tu boxe, tu ne boxe pas, tu ne boxe, tu ne boxe pas. Après, le club américain, ils ont fait courir un peu partout pour nous voir surentraînés et nous démotiver pour à la fin, on abandonne. On n'a pas abandonné, on est resté fort mentalement. Parce que jouer avec sa préparation, c'est très compliqué. Te dire « Tu boxe, telle date, tu perds à la fin, non, tu ne boxe pas, tu ne boxe, tu ne boxe pas. » Je t'envoie le contrat, je ne te l'envoie pas. C'est très, très compliqué. Mais ça, c'est des choses qui se passent en dehors du ring, que le grand public ne voit pas. Et c'est des choses qui sont très, très compliquées. D'où l'intérêt d'être bien entouré. Et c'est ce qui a fait qu'après, j'ai signé avec MTK Global, qu'eux, ils m'ont permis aussi de vraiment structurer les choses et surtout de bien veiller et défendre mes intérêts. Et comment tu expliques le fait qu'en France, ce soit si compliqué, même pour toi, qu'il y a eu une énorme carrière amateur, tu as fait deux Jeux Olympiques, je crois. C'est bien ça. Et quand tu es passé professionnel, il n'y a pas eu finalement ce soutien, entre guillemets, populaire. Et puis aujourd'hui, avec ton statut, tu ne puisses pas combattre en France. Comment tu expliques ça ? Bonne question. Ça, j'aimerais bien poser la question, tout simplement, parce que je sais que normalement, ce que j'ai fait, c'est historique. Personne ne l'a fait. Ça sera gravé dans l'histoire, même quand je ne ferai plus partie de ce bas-monde. C'est écrit dans l'histoire que Nordi Nubali, premier champion du monde, sacré à Las Vegas, qui va décrocher le titre WBC. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose, c'est aussi, je suis le seul Français à avoir été champion du monde en casse-combat. En tout cas, c'est confondu. Ça, c'est une deuxième chose. Et c'est énorme. C'est quelque chose, normalement, qu'on devrait le crier dans tous les toits. Et vraiment, ça devrait faire un très, très gros buzz. Mais malheureusement, il n'y a pas les retombées aussi bien médiatiques que financières. Tout ça n'est pas d'actualité, malheureusement. Mais aujourd'hui, nous, on se bat contre ça pour aussi, pour les boxeurs qui arrivent. Par la suite, ceux qui méritent, c'est normal qu'on les soutienne. Et aussi, un boxeur qui est champion du monde, de la plus belle des fédérations, c'est normal que le public, parce que le public est demandeur. Mais après, c'est aussi tout ce qui est médias, parce qu'on sait très bien que tout passe par les médias. Donc, c'est important aussi que les médias fassent en sorte que ce titre soit reconnu à sa juste valeur. Et aussi, que l'envie aussi d'écouter aussi le public, c'est aussi de donner aussi la chance aussi au public français de pouvoir voir un titre WC se faire en France. Et pour toi, c'est une question de culture, parce qu'on sait que les Américains, c'est le pays le plus gros marché pour la boxe. Et est-ce que tu te dis finalement, en France, il n'y a la place que pour une star. En ce moment, c'est Tony Oka, même Suleymane Sisoko, qui a pourtant réussi des brillants Jeux Olympiques. C'est un peu plus compliqué. Il est aussi très suivi, mais ce n'est pas le même statut. Est-ce que tu te dis, finalement, la France, ce n'est pas une culture de sport et culture de sport du combat ? On va dire, ce n'est pas une culture de sport, oui, parce que je le vois, moi, à l'étranger, même là, quand j'ai boxé au Kazakhstan, comme on a été reçu, comme on a été accueilli, comme on a été reconnu comme vraiment, voilà, tes champions, c'est vraiment un honneur. Et en France, c'est compliqué. Et là-bas, je ne suis même pas Kazakh. Je vais dans l'Union Kazakh, vous comprenez la chose. Mais bon, après, j'ai gagné un nouveau public. Donc, moi aussi, c'est bien de me faire connaître aussi dans d'autres pays. Et donc, c'est bien aussi pour moi, pour ma formation personnelle, d'apprendre dans différents endroits. Mais j'aurais voulu, j'aurais aimé aussi être reconnu à ma juste valeur, tout simplement, dans mon pays. Mais après, l'avantage, ici, on est à Top Rank Bagnolet, tu es champion du monde. C'était très calme pour arriver. Est-ce que tu ne t'es pas dit, finalement, l'avantage d'être en France, c'est que je peux faire ma carrière, entre guillemets, tranquillement, alors que si tu étais aux États-Unis, peut-être que tu aurais eu beaucoup plus de tentations. Oui, j'aurais eu plus de tentations, mais même en France, il y en a. Mais après, comme je le dis, dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut. Et j'ai toujours su faire la part des choses. C'est aussi ce qu'il fait aujourd'hui, je suis là. Car par rapport à ma carrière, les hauts, les bas, c'est très compliqué. Qu'est-ce qu'on veut ? Ça va très vite. Mais en même temps, chaque combat, ça a été une mission pour qu'il se fasse. C'est vraiment très compliqué. Mais il fallait être fort mentalement, s'entourer avec des personnes pour essayer d'évoluer. Et comme je le dis, casser des murs. Et ça, c'est une réalité. Ce n'est pas imagé, c'est vraiment la réalité. Et là, aujourd'hui, en étant champion, on se bat encore, malheureusement. On se bat encore pour que les choses soient justes, pour faire bien les choses. Et aujourd'hui, on va se battre pour que le combat se fasse, mais dans les meilleures conditions. Donc là, le manager fait en sorte que tout soit carré. Parce que là, on est champion, c'est nous le champion. Le champion, mais le problème, c'est que tu es champion, mais tu n'as pas de promoteur en question qui finance, qui a envie que le combat se fasse en France. Parce que toi, aujourd'hui, ta priorité, entre guillemets, c'est de combattre en France. Parce que là, on va dire que tu fais le tour de la planète, grosso modo, mais ce n'est pas ce qui te convient à toi. Moi, aujourd'hui, j'aurais voulu défendre mon titre ici en France. Après, je sais que pour une unification, on ne va pas se mentir. Ça se trouve aux Etats-Unis, ou si c'est le japonais, Inu Enu, ça se trouve au Japon sûr, car elle lui a vraiment un très, très bon problème. Et là, par contre, même les Américains, quand ils doivent boxer une star japonaise, ils se retrouvent au Japon. Tu ne te retrouves pas aux Etats-Unis, parce qu'ils ont tellement d'argent, ils financent tellement la chose. Et surtout, ils soutiennent, parce que là-bas, ils n'ont pas le foot, ils n'ont pas tout ça. Ils ont du foot, mais ils n'ont pas le même niveau. Donc, quand tu as un boxeur qui est champion du monde unifié, c'est vraiment une idole. Donc, là, ils mettent les moyens pour faire venir le boxeur, qu'il soit américain, qu'il soit avec n'importe quel promoteur, il arrive à le faire venir au Japon. Et si on revient un petit peu en arrière, donc après, ta carrière amateur qui a été énorme tout simplement, comment tu as fait pour que cette transition d'amateur à professionnel, on sait que ça peut être compliqué pour beaucoup de boxeurs, se passe de la meilleure des manières ? Moi, dans un premier temps, j'avais fait le Paris United, c'était un petit peu la boxe semi-professionnelle, sans casque. Et puis, moi, je me suis dit, tiens, je vais faire. Et ce n'était même pas ma catégorie, car c'était en 54 kilos. Moi, à l'époque, j'étais en 52 kilos. Donc, il fallait que je prenne du poids. Et je boxais des boxeurs qui étaient à la base plus lourds. Mais moi, j'ai eu cette opportunité, je me suis dit, je vais faire. Et en même temps, ça me permet aussi de voir si c'est la boxe professionnelle, ça me convient. Et surtout, ce que j'aime, ce que j'aime de boxer sur plusieurs rounds, et aussi sans casque, parce que c'est différent. Et dès le premier combat, j'ai vraiment pris du plaisir. Ça s'est très bien passé, il y a gagné en voie à la limite. Et surtout, comme je l'ai dit, j'ai pris du plaisir. Je me suis dit, c'est quelque chose qui me plaît. Et j'avais aussi directement à faire la transition sur de la boxe amateur, à la boxe semi-professionnelle, où il fallait plus se poser, plus être efficace. Et j'ai su faire cette transition. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, malgré que je savais qu'en France, la boxe professionnelle, c'était compliqué. D'accord. Et donc, finalement, tout s'est bien passé. Être toujours un vaincu et réussir à arriver à ce statut de champion du monde aussi rapidement, est-ce que justement ce zéro, est-ce qu'il est hyper important pour toi ? Et est-ce que finalement, si jamais un jour, tu connaissais la défaite, ce serait la fin de la monde, parce qu'on sait qu'en boxe, c'est hyper important d'être un vaincu. Oui, c'est vrai de ne pas avoir défaite avant d'arriver au titre mondial. D'accord. Parce qu'en boxe, maintenant que tu as été champion du monde et tout, c'est un ranking. Après, le plus dur, c'est surtout d'avoir les gens derrière qui font en sorte de te redonner une opportunité. Mais c'est sûr qu'avant d'arriver au titre et gagner le titre, on va dire que c'est Mortal Kombat. Tu perds quand tu es Français, quand tu es étranger, ce n'est pas le cas. Malheureusement, en tant que Français, quand tu vas arriver à être mondial, et si tu es dangereux, un temps que ce n'était pas très dangereux, tu as peut-être encore une chance mondiale. Mais quand tu es dangereux et tu perds un combat, ou même si tu ne perds pas le combat, mais le combat était discutable et il te met de perdant, c'est fini. Maintenant, en tant que champion aujourd'hui, moi, je ne vois pas la défaite comme une fatalité ou comme un arrêt de carrière. C'est faux. C'est comme je dis, pour gagner, il faut savoir perdre. Et comme c'est pareil, donc après, il ne faut pas se hominibulariser une défaite, c'est fini. C'est faux. Après, c'est sûr que moi, dans ma situation, j'aurais eu une défaite avant mon titre mondial, c'est sûr qu'on ne m'aurait pas donné cette opportunité d'aller faire un titre mondial, car je suis un boxeur spectaculaire, dangereux, et je suis compliqué à boxer. Donc, quel est le but pour le boxeur en question ? Qui va me faire venir ? Ce n'est pas intéressant. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai un statut, j'ai une reconnaissance, et je suis assez à un niveau mondial qui fait que demain, quoi qu'il se passe, c'est les gens derrière qui vont permettre de te donner des opportunités. Après, c'est sûr que s'il viendra avoir une défaite, c'est sûr que derrière ce combat-là, t'oublies de faire un combat du top 10, et tu dois gagner. Tu ne peux pas arriver d'erroiter vers une chance mondiale. Mais aujourd'hui, moi, le zéro, oui, ça me tient à cœur, parce qu'être un vaincu, c'est énorme. Même avoir le palmarès que j'ai aujourd'hui, c'est énorme. C'est, on va dire, peu de personnes peuvent se vanter. Et même personne ne peut se vanter d'avoir été championné. Donc, qu'est-ce combat ? Ça, c'est une réalité. Oui, complètement. Mais surtout, avoir quand même 16 combats, 16 victoires, 12 ans vers la limite. C'est un palmarès que, avant de passer professionnel, on me l'aura annoncé. Je leur ai dit que ce n'est pas possible. Moi-même, je me suis dit non, quand même. Je connais mon potentiel, mais je n'aurais pas cru quand même avoir un aussi beau palmarès qui fait ce que je suis aujourd'hui. Mais après, je sais que j'ai tout ça. C'est par le travail. C'est ce qui fait aussi que sur le ring, je réponds présent. Donc, ceux qui ont vu le début de l'interview voient que ça y est, le micro est bien placé. Donc, toujours avec le champion du monde, Nordi Mouali. Maintenant, pour la suite. Finalement, toi, où est-ce que tu aimerais ? Dans un monde idéal, dans un monde rêvé, 2020, qu'est-ce que tu aimerais ? 2020, dans un premier temps, je pense qu'entre-temps, je vais défendre ma ceinture. Je la défendre de manière victorieuse. Et en 2020, pourquoi pas défendre la ceinture ici en France ? Et pourquoi même pas faire une unification ici en France ? Ça serait du jamais vu. Dans l'histoire, Tricot de l'art, ça ne s'est jamais, jamais, jamais fait. Et surtout, si je viendrais décrocher les quatre ceintures, je serais vraiment… Je rentrerais dans l'histoire, mais vraiment à jamais. Car décrocher les quatre ceintures, personne ne l'a jamais fait. Le dernier à avoir unifié les titres, c'est Jean-Marc Mormé, en décrochant la WBC et la WBA. Donc, c'est le seul. Donc, aujourd'hui, aller chercher les quatre ceintures, c'est, on va dire, ça serait un rêve, même plus qu'un rêve. Et au-delà des quatre ceintures, il y a aussi ce fameux classement Porn for Porn. Est-ce que pour toi, ça veut dire quelque chose, ce classement-là ? Parce qu'on sait, à la base, c'était fait pour Sugar Ray Léonard qui démonterait tout le monde, mais il y avait ce problème des petites catégories. Pour toi, est-ce que ça signifie quelque chose, ce classement-là ? Moi, pas spécialement. Aujourd'hui, moi, ce qui signifie aujourd'hui quelque chose pour moi, c'est que j'ai la ceinture, je suis champion du monde. Et mon but, c'est d'aller décrocher des ceintures. Après, c'est sûr, c'est une reconnaissance par rapport à ta carrière quand tu es classé dans les premiers. C'est énorme. Juste le classement box-reg, quand tu es classé dans les premiers. Moi, je suis classé sixième. Je me souviens, à l'époque, j'étais classé 700, 800 sur 1000, 1000 et quelques. Et aujourd'hui, être classé dans les premiers. Et moi, mon but, c'était, je me disais, il faut qu'il y arrive là. Et aujourd'hui, c'est vraiment d'arriver numéro un à Box-reg. C'est le site de référencement qui référence les boxeurs. Et aussi, eux-mêmes, ils ont leur classement par catégorie. Complètement. Ils ont un classement par catégorie et sur toutes les catégories. Les meilleures catégories, toutes confondues. Ils te mettent un tel, un tel, un tel. Et aujourd'hui, c'est être classé dans des références mondialement. Et donc, être classé dans ces références, c'est mondial. Et surtout, ça ne reste à jamais. Mais c'est gravé. Quand tu as été numéro un sur Ring Magazine, ça reste à jamais. Surtout que ça parle à beaucoup de gens aujourd'hui, plus quasiment que les ceintures. Parce que c'est vrai qu'en boxe, ça aussi, est-ce que toi, l'avantage que tu as, c'est que tu es champion de la WBC. Mais il y a ce problème-là en boxe où tu as tellement de champions, tellement d'organisations qu'on peut s'y perdre. Et est-ce que toi, finalement, aujourd'hui, tu te dis, j'ai ma ceinture WBC, c'est la référence. Et tu veux unifier les ceintures, mais tu as des titres qui ne veulent plus rien dire. À l'issue d'un corps avec toi, il y a des ceintures qui ne veulent plus rien dire. Et c'est dommage, car ça nous fait du mal. Ça fait du mal à la discipline. Et moi, je pense qu'il ne devrait y avoir qu'un seul champion du monde. Et les autres ceintures, ils devraient être plus sur des... Qui permettent d'arriver à un niveau mondial et permettent aussi un jour de décrocher le monde mondial. Après, dans chaque ceinture, il ne doit y avoir qu'un champion et pas plusieurs champions. Pour toi, ça serait possible, ça, d'arriver à un moment donné à une boxe où il y a un seul champion du monde par catégorie de poids ? Après, je pense que les quatre ceintures, ils vont toujours vouloir se battre pour exister. Mais dire si on n'aurait qu'un champion, et ces quatre champions-là, il y a un moment où ils doivent s'enffronter pour vraiment avoir le champion du champion, c'est faisable. Mais après, dans chaque ceinture, le problème, c'est qu'ils arrivent à faire des championnats du monde intérim. Ils devraient faire champion, c'est comme la WBC, elle fait champion silver. C'est ce que j'ai dit avant. Ce n'était pas champion du monde silver. Et maintenant, il y a franchise silver. Donc, le but, c'est vraiment de ne pas mettre l'appellation champion du monde. Mais ce qui permet aussi au boxeur de pouvoir se classer et se donner le droit. Moi, ce qui m'a permis aussi de pouvoir faire champion du monde, c'est que j'ai fait la silver et je l'ai redéfendue face à des goûts bien classés et qui te donnent une obligation d'être challenger direct. Si on ne fait pas cette intermédiaire, le boxeur a besoin de prendre de l'expérience, a besoin aussi de se faire reconnaître de ses valeurs et de ses qualités. C'est ce qui permettront aussi de donner les moyens. Parce que si on n'a pas ce système, à un moment, c'est que les plus gros promoteurs font ce qu'ils veulent et qu'ils veulent. Et tiens, toi, j'ai envie de te faire ton championnat du monde. Et donc, par la force des choses, moi, personnellement, je n'aurais pas pu faire ces sécères intermédiaires qui m'auraient permis d'aller concrétiser, je n'aurais jamais eu ma chance et encore moins à être challenger. Et pour toi, c'est ça le plus gros problème de la boxe actuellement ? Parce que toi, clairement, tout ce que tu as, tu l'as mérité. C'est vraiment un produit de la méritocratie, on va dire. Mais tu as certaines promotions comme Golden Boy où il y a de temps en temps des résultats qui peuvent faire foncer les sourcils, qui sont un peu étranges, on va dire, ou certains combattants qui disent non, nous, on ne veut pas de contrôle anti-dopage. Est-ce que pour toi, le problème aujourd'hui, c'est des promoteurs qui sont finalement trop puissants ? Ça, ça tue à tel cas. Les promoteurs sont très, très puissants, ils font un peu l'appui et le beau temps. Et d'où l'intérêt aux boxeurs d'avoir des personnes derrière aussi qui le protègent et qui essayent de donner la meilleure carrière possible. Et nous, en France, le problème, c'est qu'on a des bons boxeurs, mais on les fait tellement passionnés. Et puis, il arrive un moment où on te donne le combat trop tard. Moi, j'ai eu ma chance mondiale à 32 ans. Tu as des boxeurs, ils ont 24 ans, ils ont dit, c'est faux champion du monde. Pour toi, c'était un peu trop tard ? Non ? Parce que pour autant, tu as eu seulement 15 combats. Oui, 15 combats, mais c'était trop tard. Moi, après, entre-temps, si vous connaissez mon histoire, après les Jeux de Londres, j'ai arrêté. Oui, complètement. J'ai arrêté parce que le piège d'un jeu olympique ne m'intéressait plus. C'est une pause de deux ans, c'est ça ? Deux ans, j'ai fait deux fois les Jeux olympiques, deux fois des décisions qui ne sont pas justes. Donc, deux fois, j'aurais été médaillé. Mon but, c'était d'aller chercher une médaille. Et la plus belle des médailles à Londres, elle se dessinait, même à Pékin, parce qu'on me met perdant face aux Chinois qui fait championnatique. Exactement. Mathieu nul, Mathieu nul avec une dernière touche qui vient du fruit du hasard. Mais bon, on ne va pas ressasser les mauvais souvenirs, mais en descendant du ring à Londres, j'ai dit soit je passe professionnel ou j'arrête. Donc, ma première décision a été d'arrêter car le paysage politique en France professionnel est très compliqué. Et mon but, c'était vraiment pas faire le combat du samedi soir. Et même être champion de France, c'était pas mon but. Mon but, c'était vraiment d'aller chercher un titre mondial. Et j'ai arrêté. Et après, par la force des choses, la conséquence a fait que j'ai repris. Et aussi, mon fray est pour beaucoup. Donc, c'est pour ça, aujourd'hui, c'est mon entraîneur. On a commencé au départ. On se dit, on commence. On a rien à perdre. Et aujourd'hui, on est partis tous les deux contre le vent et marée. On est partis chercher le titre mondial et à Las Vegas. Et l'anecdote qui est folle, c'est mon premier combat que je le fais à Marrakech. Et on se dit, voilà, on ira chercher notre ceinture mondiale à Las Vegas, un de notre 15e combat. Alors qu'on était un petit peu perché. T'as pas de promoteur, t'as personne. Tu ne feras jamais rien du tout. Déjà, si tu as la chance déjà d'avoir ta chance mondiale et pas au casque combat, bien plus, ça serait de dire un exploit. Et on l'a fait. On l'a fait sans vraiment y croire. Le destin a fait que nos paroles ont été entendues. Et là, maintenant, champion du monde. WBC qui est en plus la seule fédération d'ailleurs qui a un accord avec la Vada pour que à chaque fois tous les combats qui sont sous l'égide de la WBC soient, donc tous les combattants soient contrôlés. Et toi aussi, tu as les contrôles de l'agence antidopage française. Est-ce que pour toi, on va dire, le dopage en boxe est vraiment un fléau ? Parce qu'on a vu récemment Dylan White, qui était challenger officiel à la ceinture de Deontay Wilder, qui a popé donc pour dopage. Oui, c'est un fléau. C'est un fléau car je pense que le dopage vient en force en boxe, malheureusement. Et moi, je suis contre le dopage. Je suis contre le dopage. C'est pour ça aussi que moi, la WBC, quand ils ont fait leur, comment dire, leur contrat antidopage, qu'il faut remplir des documents pour être classé et référencé pour pouvoir aussi être classé aussi mondialement. Car si tu n'acceptes pas les conditions de la Vada, tu ne peux pas être classé avec la WBC. Moi, ça ne m'a posé aucun problème car je ne me suis jamais dopé. Je n'ai jamais eu de contrôle anti-dopage aussi bien en boxe olympique. J'en ai eu des contrôles et en boxe professionnelle. Mais moi, je me bloque en contrôle de dopage car il n'y a aucun mérite de gagner alors que tu ne te bats pas avec tes vraies qualités. Au contraire, la boxe, c'est le dépassement de soi, la valeur de l'effort. C'est ce qui permet aussi de se donner à fond. Donc si tu te donnes à fond, mais tu as du dopage qui te permet de moins fatiguer, avoir des meilleures performances, on n'est plus sûr que le meilleur gagne. Donc pour moi, il faut que la Vada soit intransigeante et surtout pour moi, un boxeur qui a été dopé une fois, on peut dire on va lui donner une chance, une fois il doit être rayé à vie de la discipline. Et pour toi, tu voudrais changer là aussi quelques éléments dans la boxe parce que c'est vrai qu'on peut voir aujourd'hui, il y a de nombreux boxeurs qui sont comme Dylan White comme Tyson Fury qui ont déjà été contrôlés ou Povetkin et qui reviennent ensuite quelques mois plus tard ou même par Canelo Alvarez. Et ça se passe très bien pour eux par la suite parce que hormis la WBC, les autres organisations sont un petit peu moins dures avec les cas de dopage. Et est-ce que pour toi finalement, ce n'est pas un inconvénient de ne pas vouloir tricher ? Oui mais bon, après le dopage, d'accord ils ont gagné, ils vont être champions mais quelles sont les conséquences pour leur santé ? Et ils n'ont pas assez de recul aujourd'hui. Donc dans quelques années, on se dira putain, un tel était champion, il est peut-être décédé de manière anormale ou il a attrapé telle maladie ou telle maladie. Donc après, le sport il n'est pas fait pour se détruire la santé, le sport il est plus fait pour, au contraire, l'entretenir et faire en sorte que tu te sentes mieux. Et après quand tu es performant et comment dire, gagner des combats c'est une chose, mais après se doper c'est une autre chose. Et là maintenant tu as réussi ton objectif de devenir champion du monde, est-ce qu'il y a autre chose ? Est-ce que tu as soit un combat de rêve ou un objectif en particulier qui te dit quand j'aurai 50 ans que ce sera terminé, que je serai tranquille, j'aimerais avoir accompli ça ? Là aujourd'hui, mon premier rêve a été acquis maintenant. Mon rêve là aujourd'hui, sportivement, c'est vraiment d'aller décrocher les quatre ceintures, vraiment marquer l'histoire. Parce que j'ai la chance d'être originaire du Maroc, donc j'ai la chance de représenter deux pays et pour moi c'est une force et ce n'est pas un inconvénient. Et après je ne choisis pas tel pays, tel pays, je suis fier d'être français car voilà, je suis né en France, j'étais élevé ici et ma formation a été faite ici. Donc on ne doit pas cracher dans la suite comme on dit et surtout j'en suis fier. Mais après je suis fier aussi de mes origines car ces origines là, c'est aussi les valeurs de mon papa, père son âme qu'il est décédé depuis les années 2000, donc ça fait 19 ans. Et aujourd'hui moi c'est une fierté et aujourd'hui moi j'ai envie de transmettre ces valeurs du travail, du courage qui sont les miennes qui m'ont été inculqués et aussi par rapport à mon cours sportif. Mais en dehors de ça, c'est aussi mon truc, c'est assez jeune, assez jeune, oui t'es français mais t'es 100% français. On est français, on a pas, comme souvent j'entends dire politiquement en parlant, il faut s'intégrer, on ne doit s'intégrer nulle part. Nous aujourd'hui on est français, on est en France, on paye nos apports en France, on est fier d'être français. Moi j'ai représenté à plusieurs reprises aux Jeux Olympiques et dans X compétitions avec l'hymne national française et pareil aujourd'hui, je suis boxeur professionnel, je représente mon pays et je représente aussi mes origines car sans mes origines je ne serais pas là aujourd'hui. Donc j'en suis fier et je suis là moi aussi en modèle pour les jeunes de leur montrer il ne faut pas faire de choix. Il faut être fier de ce qu'on est, fier d'être français, fier aussi de ses origines mais pas tourner le dos à la Ouelotte car il y en a ils vont se tourner le dos à la France, d'autres ils vont se tourner le dos au Maroc ou à leur pays d'origine mais non, au contraire c'est une force. Nous aujourd'hui on a une grosse force et on a eu deux cultures. C'est comme exemple quand tu as la chance de parler deux langues, c'est énorme, c'est une chance, ce n'est pas un poids, ce n'est pas un inconvénient. Donc vraiment se dire aux jeunes, ne faites pas de choix, on n'a pas de choix à faire, au contraire il faut être fier de ce qu'on est. Superbe, superbe message et toute dernière question, que penses-tu aujourd'hui de l'état de la boxe en France ? On a l'impression qu'il y a un renouveau avec cette génération, la team solide aux Jeux Olympiques 2016, toi qui remportes le titre de la ceinture mondiale, c'est retour dans le passé. Oui, aujourd'hui pour moi on est dans l'une des plus belles histoires de la boxe tricolore, on en a vu passer des belles époques, c'était très compliqué ces dernières années. Et aujourd'hui on a la chance, on a une grande chance, on a quand même eu des belles médailles olympiques, on a quand même 6 médailles olympiques, c'est énorme, dont deux, un champion olympique, une champion olympique, Tony Yoka et Estelle Mosley-Yoka. Sans côté on a eu des médailles de bronze, Mathieu Bauderli qui est sur les Manti-Soko, et une médaille d'argent avec Soufe Noumiya, même lui il a été médaille d'argent, on ne parle pas beaucoup malheureusement, mais c'est un boxeur qui se bat pour aller chercher l'or à Tokyo. Et je pense que chez les professionnels ils font une belle carrière, c'est un boxeur qui a très bonne qualité. Et on est aujourd'hui, je pense, avec tout ce qui s'est passé dans la boxe olympique, et moi aujourd'hui j'ai tiré tout le monde vers le haut, et je leur ai montré que c'était possible, aller des crochets là-bas à Las Vegas, et la plus prestigieuse des ceintures. Aujourd'hui on est dans un renouveau, on a eu un second souffle, et aujourd'hui il faut vraiment que toutes les infrastructures de la discipline se donnent les moyens, vraiment pour donner aussi aux jeunes qui arrivent de meilleures conditions, une meilleure valorisation du travail, une meilleure exposition. Nous aujourd'hui on se bat, on se bat beaucoup pour ces choses-là, pour aussi permettre aussi aux jeunes qui arrivent, car on veut des champions, mais c'est sûr que les champions c'est des frères de lance. Mais après, comme je le dis, faire de la boxe, ça nous permet de devenir des champions de la vie, et ça c'est le plus important. Et bien ce sera le mot de la fin, merci beaucoup Nordin, et puis bon courage pour le prochain title fight. Merci. Swear ! 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 Swear !